Alors ici on est donc dans le troisième volet qui clôt ce champ de recherche, mutation-création, on peut imaginer qu'il y en ait d'autres par le futur, mais en tout cas c'est l'événement qui clôt la recherche avec cette publication de ces trois ouvrages qui sont notamment ici et pas seulement. Alors là dans la Fabrique du Vivant, donc vous êtes là la curatrice associée à Olivier Zettoun, dès le tout début d'une autre forme de timeline ici, on y évoque inévitablement John von Neumann pour la question des automates cellulaires, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à la grille, et la grille, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'architecture sans grille, mais enfin l'architecture c'est aussi évidemment la grille, donc il y a des ponts comme ça qui se font. En fait la grille renvoie plutôt à l'ordre géométrique de l'architecture, avec John von Neumann ce serait plutôt une pensée par points, donc qui apparaît, qui va être celle à l'émergence là aussi des formes tridimensionnelles véhiculées par l'émergence de la cybernétique à cette époque, et John von Neumann va à partir des modèles mathématiques qu'il met en place, les automates cellulaires effectivement, les baser sur le modèle de l'interaction des cellules dans le corps humain, donc on a véritablement une convergence entre le champ mathématique et celui de la biologie, et donc ça va aussi être très important par la suite dans le développement de tout ce qui va être computationnel, être de l'ordre du calcul. Et c'est vrai que dans l'après-guerre, autour de la cybernétique, il y a évidemment Alan Turing qui va relier la morphogénèse du vivant à l'ordinateur, John von Neumann que vous évoquiez, donc on se retrouve face à une pensée aussi commune, et puis une autre approche aussi de l'espace par ailleurs. Alors ici on est au royaume du vivant, alors le vivant il y a aussi plusieurs façons de l'envisager de manière artificielle, ou on va dire plus davantage proche du réel du vivant, ou du semi-vivant, ce qu'on évoquera tout à l'heure. Il y a notamment une pièce qui est documentée ici, à ma gauche, je ne sais plus exactement où, de Carl Sims. Alors ça c'est le grand temps des années 80, où on s'intéresse de plus en plus à la question de la vie artificielle. Oui, en fait c'est dans les années 80, l'essor des technologies numériques également. Et Carl Sims va être à la fois un chercheur et un artiste, qui va être un des premiers à utiliser ses langages numériques dans sa création visuelle. C'est une œuvre du Centre Pompidou, Panspermia, où en fait du coup il recrée artificiellement les processus biologiques, et évoque une fiction qui est celle de la propagation de sports, une vie extraterrestre qui va effectivement se répandre sur Terre. Donc on est vraiment au croisement effectivement de la fiction et des technologies numériques les plus avancées. Et ce concept de vie artificielle, on aura évidemment Christopher Langton à Santa Fe aux Etats-Unis, qui va le développer. Il s'agira de s'intéresser à comment recréer ou créer une vie artificielle à partir des phénomènes biologiques. Et voilà, donc là ces années 80 vont marquer l'émergence de ce concept de vie artificielle, qui va continuer son essor dans les années 90, puisqu'on va avoir au milieu des années 90 l'art transgénique, avec Édouard Daucaque par exemple, le fameux lapin où il intègre une protéine vert fluorescent au lapin, où Édouard Daucaque travaille avec du matériel génétiquement modifié. Et on voit apparaître ensuite à la fin des années 90 des artistes comme The Tissue and Art Project en Australie, Ron Katz et Yonadzur, qui travaillent dans un laboratoire à Perthes en Australie et qui utilisent les biotechnologies comme médiums. Voilà, et qui essaient de recréer des entités interstitielles qui sont de l'ordre, qui sont à la frontière du vivant et du non-vivant. Et puis donc jusqu'à aujourd'hui, on peut aller jusqu'au biohacker, Je suis à Zener, je pense en 2018, c'était l'année passée, qui diffuse un kit où on peut transformer soi-même son génome. Voilà, donc on est dans toute une histoire qu'on a essayé de recréer avec évidemment quelques jalons. Et bon, ce n'est pas exhaustif comme toute timeline, mais en tout cas, ça a été un peu l'idée de donner quelques informations aux visiteurs. Beaucoup de gens se sont déplacés, puisque Edouard d'Occat, ce n'était pas loin de son œuvre pendant le vernissage. Ron Katz a donné une conférence il y a quelques jours, semaines, juste en dessous. Alors, on est tenté aussi de revenir à l'architecture, puisqu'elle est aussi comme le design. On a des objets de design tout autour de nous. On peut imaginer en général plutôt des pièces uniques. Il y a une exposition, je crois, avec un livre dont vous êtes co-auteur, co-curateur avec Frédéric Miguerrou, encore une fois, qui s'appelle « Naturaliser l'architecture ». Alors là, on n'est pas simplement dans le végétalisé, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire penser des formes qui sont non plus liées au code, mais liées au vivant. Oui, alors c'est vrai que « Naturaliser l'architecture », c'est finalement l'exposition matrice par rapport à celle-ci, « La fabrique du vivant ». « Naturaliser l'architecture », c'était en 2013, donc ça a été la dernière édition d'Archilab. En 2013, au FRAC-Centre, on était conjointement commissaire. Et il s'agissait, là, non pas de montrer des objets vivants comme ici, dans « La fabrique du vivant », mais de montrer de quelle manière, en fait, les architectes utilisaient les logiciels de simulation. Et à travers ces logiciels de simulation, ils pouvaient recréer les principes de croissance du vivant. Et donc, voilà, c'était vraiment cette convergence technologique, numérique, digitale qui était présentée. Mais le matériau principal était, en fait, des matériaux synthétiques à travers la pression 3D. Et c'est peut-être la première fois qu'on avait une expo d'architecture avec autant d'objets, pratiquement tous, imprimés en 3D. Et donc, « La fabrique du vivant », je dirais, est allée un peu plus loin. Et là, cette exposition, on n'aurait pas pu la faire il y a 5 ans, 5 ans auparavant, tellement les technologies ont avancé. C'est que maintenant, on est plus dans des processus de programmation du vivant. On est passé des nanotechnologies à la programmation du vivant et aux biotechnologies comme véritables matériaux. Donc, on s'intéresse plus à une reprogrammation, donc à cette notion de matériaux vivants qui est un hybride, finalement, entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de l'artificiel. Et c'est là où on a des œuvres, ici, que l'on peut qualifier, non pas forcément de vivantes, mais plutôt de semi-vivantes. Parfois, il y en a. Donc, c'est vrai qu'on a montré toutes les facettes du vivant. Donc, parfois, c'est un processus qui est arrêté, qui a été vivant à un moment donné, comme l'impression 3D de mycélium, de champignons, la chaise d'Éric Clarenbeck. Parfois, on a le processus qui est toujours en cours. Par exemple, Shona Sedvard montre des objets en mycélium qui sont toujours en train de croître. On a, au niveau de l'architecture, donc, des interventions d'Écologie X-Studio ou, par exemple, d'IXTU, qui nous montrent des principes de biofaçade. Ce sont des vrais prototypes avec un bioréacteur qui maintient en vie des micro-algues qui sont destinées à produire de la biomasse. Et donc, on a véritablement un principe vivant que développent ces architectes, qui sont les seuls en France à utiliser, à ce point, les biotechnologies. L'idée de ces biofaçades, c'est d'offrir une alternative également à la végétalisation des bâtiments, d'aller beaucoup plus loin. Ils ont gagné un projet dans le cadre de Paris et devraient, je pense, j'espère, réaliser un bâtiment avec ces biofaçades. Et donc, en fait, ces façades devraient permettre de produire de l'énergie. Car aujourd'hui, on est passé à une autre étape qui n'est plus celle des bâtiments passifs, mais de penser à des bâtiments actifs, producteurs d'énergie. Et donc, les micro-algues pourraient chauffer l'eau, par exemple, ou recycler les eaux usées. Voilà, donc tout ça fait partie de ce recyclage du vivant. Et dans l'exposition, on a effectivement une partie qui est consacrée à la programmation du vivant. On a véritablement des œuvres évolutives qui ont été produites aussi à l'Institut Pasteur qui était partenaire de cette exposition. On évoquait Ron Katz, qui travaille avec de la culture de tissus. Mais on a aussi, par exemple, Spéla Petrik, qui est une artiste slovène, qui a hybridé des embryons végétaux avec des hormones humaines et qui étudie donc cette monstruosité qui va émerger, cette hybridation de l'un et l'autre. Et donc, Spéla Petrik, dans son travail, s'interroge sur la notion d'altérité entre le vivant et le non-vivant, entre l'humain et le non-humain. Et beaucoup d'artistes présents dans cette exposition nous ont parlé de leur intérêt, justement, pour une dimension non-hierarchique, en fait, des différents règnes. On mettrait sur un même plan horizontal le règne animal, végétal, le règne de l'humain. Donc, on n'est plus dans l'Autropocène qui est effectivement un règne uniquement de l'humain. On n'est plus proche de ce que Peter Soderdeck avait appelé la biosophie. Donc, voilà, on est passé de l'écologie environnementale de Delos Guattari à cette notion de biosophie, donc, d'un environnement global où il y a, donc, où fonctionne, dans la réciprocité également, donc, toutes ces différentes espèces. Donc, on a à ce titre aussi, donc, une lampe ou un système d'éclairage conçu par Teresa Vandongen, qui est à la fois biologiste au départ et designer, qui a conçu des lampes qui sont éclairées uniquement par une production d'électricité due à des bactéries. Donc, et ces lampes ont une forme un peu anthropocentrique, anthropomorphique. Et donc, elle nous interroge également dans notre statut d'humain. Et il faut nourrir ces bactéries si l'on veut que cette lampe continue, en fait, à produire de l'électricité. Donc, voilà, c'est quelque chose d'innovant qu'elle a développé spécialement pour l'exposition. Et ce qui induit aussi une autre relation aux objets qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus nécessairement de manipuler des objets, d'appuyer sur un bouton, mais qu'il faudrait qu'on prenne soin de ces objets qui, en retour, prendraient soin de nous. Et on est à nouveau dans cette relation de réciprocité que j'évoquais. Alors, les humains, les artistes, comme les ingénieurs, ont toujours observé la nature. Aujourd'hui, on y met un mot qui, justement, fait le lien aussi entre le musée et l'industrie, c'est-à-dire le biomimétisme qui consiste à s'inspirer de la nature. Et aujourd'hui, il y a quantité d'ingénieurs, bien au-delà, je dirais, du monde de l'art et de l'architecture, qui s'inspirent de la nature. Oui, tout à fait. Alors, c'est Janine Bénius qui disait « Nous ne connaissons pas assez les systèmes informatiques de la nature ». Et donc, je dirais qu'il s'agit bien plus que de copier les formes de la nature. Donc là, on est plus dans ce qu'on appelle le biomorphisme que de s'inspirer des formes de la nature pour recréer de nouvelles formes de nature. Et ce biomimétisme, on va le retrouver dans les biotechnologies. On a dans l'exposition un biorobot qui est présenté, qui est l'objet de recherches menées par le Wyss Institute à Harvard. Et c'est un robot, une machine vivante, qui est un mélange effectivement de nouvelles technologies et de vivants, puisqu'il y a des protéines, donc animales, il fonctionne, il se déplace avec la lumière. Donc, on est vraiment dans une véritable hybridation de ce qui est de l'ordre du numérique et du vivant. Et tout ça, inspiré du biomimétisme. On a également, par exemple, des feuilles d'épinards qui ont été décellularisées, dans lesquelles on a injecté des tissus vivants. Et donc, dans une recherche sur la régénération tissulaire à travers le végétal, où on étudie de quelle manière ces végétaux vont se ramifier. Et donc, ça va effectivement nous apprendre sur notre propre organisme de nouvelles méthodes de chirurgie ou de médecine régénérative. Et donc, on est vraiment au croisement de ces deux champs dans l'exposition. Effectivement, on a toujours tout à apprendre de la nature. Il paraît qu'on ne connaît que 15% des potentialités des champignons. On l'a vu dans l'exposition, puisqu'on a effectivement montré beaucoup de choses qui étaient vivantes à partir du mycélium de champignons. Et on a montré aussi des vidéos d'une artiste, Citer Barnett, qui a filmé le Physarum polycephalum, qu'on appelle aussi le blob. Alors, c'est amusant, parce que le blob, Greg Lynn en parlait aux origines de l'architecture numérique, comme d'une sorte d'entité morphogénétique qui se transformait, qui était en interaction avec son environnement. Et en fait, ce Physarum polycephalum est un organisme unicellulaire. C'est une mousse que l'on trouve notamment dans les forêts et qui est un organisme primaire, mais capable d'intelligence, capable d'apprentissage, de transmission d'informations. Et donc, on retrouve à l'échelle la plus primaire du vivant, donc cette intelligence, une forme d'intelligence primitive qui est absolument fascinante. Et on étudie ce Physarum polycephalum aujourd'hui pour des systèmes d'irrigation, par exemple, de zones désertiques, parce qu'il y a une manière de se développer en réseau extrêmement complexe. Et là, on est en plein dans le biomimétisme, voire même plus loin. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Il y a une tradition qui est posée une dernière question qu'on qualifie de secrète, mais évidemment bienveillante, où là, vous pouvez vous adresser aux gens qui nous regardent ou qui vont nous regarder dans quelques jours, semaines, mois, années. Nos entretiens sont datés, c'est intéressant aussi quand on revient dessus. Si vous aviez, vous, aujourd'hui, un message à faire passer, un conseil peut-être à donner, ne sachant pas exactement qui nous regarde, il peut y avoir des gens qui se destinent à cette relation entre architecture et design, entre art et recherche, possiblement qui envisagent de devenir conservateurs ou commissaires, si vous aviez un message ou un conseil à donner aujourd'hui, là, maintenant, quel serait-il quand est-ce que vous envisagez ici ? Écoutez, de message, c'est difficile, peut-être juste de suivre sa passion et de faire des choses qui nous passionnent et puis d'être toujours dans la recherche, d'essayer de chercher des choses toujours un peu plus loin et de s'intéresser, évidemment, toujours à l'œuvre, donc à la pensée créatrice et que tout soit ramené vraiment à la démarche créatrice. C'est ce qui est effectivement le plus important parce que nous-mêmes, nous ne sommes que des passeurs, nous ne sommes que des passerelles et pour moi, il y a quelque chose aussi qui est essentiel, c'est la dimension de transmission, la dimension de transmission d'un savoir, la dimension de transmission aussi de plaisir parce que visiter une exposition, lire un texte intéressant, c'est aussi se faire plaisir parce qu'en fait, on apprend, on est dans l'apprentissage de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Voilà, donc si on arrive effectivement à se faire plaisir avec le métier que l'on fait et arriver à faire plaisir également aux visiteurs d'une exposition ou aux lecteurs, c'est formidable. Un grand merci à vous, Marie-Ange Barrière. Merci beaucoup.